Merci M. Clément, M. Kerle-Gott. Madame la Présidente, bonjour. Degemar Maddor de Skipail, l'abonnant de Coloudamant. Par ces quelques membres, je souhaitais vous remercier de rappeler dans votre com cet objectif d'Arte d'être dans la diversité de la culture. Vous avez rappelé également que la culture est un lieu de rassemblement et de réconciliation et ce sont des mots qui m'ont beaucoup marqué. Vous nous avez rappelé que l'un des objectifs c'est de toucher un public éloigné de la culture. Vous nous avez rappelé que d'une chaîne binationale vous êtes une chaîne européenne moyennant ce formidable défi auquel vous avez répondu. De 70% des Européens qui peuvent visionner des programmes d'Arte moyennant leur langue maternelle via 6 langues. Nous avons parlé rapidement des programmes ultramarins, la difficulté via les efforts financiers qui vous sont demandés de pouvoir répondre à toutes les demandes. Pourtant, Madame la Présidente, je voulais voir avec vous dans quelle mesure il est encore possible de développer l'offre multilangue. Pas plus tard que ce week-end, l'essayiste Hakim El-Karoui, dans un rapport de l'Institut Montaigne, préconise l'apprentissage de la langue arabe dans les écoles. Voilà une suggestion quand on parle de développer l'offre multilangue. « Ne pensez-vous pas qu'Arte, qui aime à définir ses productions comme celles de l'inédit, de l'inattendu et de l'impertinence, aurait son mot à dire ? La maison Arte a-t-elle aujourd'hui entamé une réflexion dans ce sens ? » Et ne pensez-vous pas qu'on serait là pour l'idée de renforcer l'idée d'un destin commun multilangue de l'Europe ? Merci. Merci, M. Carle-Gott.